Allez, on est d'Av Tetvar Hamoudalep et je fais donc un récapitulatif. Dans Tetzaïn, dans Yudalep, pardon, Hamoudbeth, on a vu qu'une jeune fille s'est peut-être violée, on ne sait pas par qui, la Naf Kamina elle est, si c'est un goï, un ébête, quelqu'un qui n'est pas souleur et qui ne peut pas se marier, alors elle devient interdite au Kohen, si c'est un cachère, elle peut quand même se marier avec un Kohen, d'accord ? Parce que la restriction de Betula n'est que pour le Kohen Gadol, pas pour le Kohen des dieux. Parce que là, c'est clair. Là, Gmara nous dit, attention, il faut que non seulement il y a un rov dans la ville de Kshérym, pour qu'elle, elle soit Kshéra, pour dire que Bémeth, le violeur, vient de cette ville, et il faut en plus un deuxième rov, on va étudier aujourd'hui pourquoi, qui s'appelle rov de Kronot, Tshel Sipori, c'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là un passage de gens qui venaient de Tshipori qui sont aussi de Kshérym, Yomachuk, exactement. Donc on a deux rov, un rov de la ville, pardon ? On va dire que c'est un rov de Kronot. Exactement, on va voir que c'est le Koulal. Alors, je continue sur la lancée, aval, donc en gros, on reprend ce qu'on était ailleurs, on est sixième ligne, aval. Donc si on n'a pas les deux conditions, à savoir, le rov de la ville, plus le rov des passagers, des voyageurs, aval, pirech et khani Tshipori au Baal, aval tshutuki. Mais si, il y en a un, j'ai qu'un seul rov, il y en a un de Tshipori qui est rov Kshérym, évidemment à Tshipori, mais là, il y en a un qui s'est séparé, il est venu de Tshipori, il a violé. Je n'ai plus, maintenant, je ne peux plus dire, mais aussi peut-être c'est le rov de la ville. Non, je sais que ça vient de Tshipori, je n'ai qu'un seul rov, donc c'est un rov. Non, tu as un seul rov de la ville en question. Ça pourrait être aussi bien, sans avoir les voyageurs, c'est pareil. En deux mots, j'ai enlevé un rov, soit j'enlève le rov de la ville. C'est un type de Tshipori qui est venu. Un type de Tshipori. Absolument. Il l'a violé. Et il l'a violé. Ah, on sait que c'est lui. Non, on ne sait pas qui c'est. On sait que c'est un type de Tshipori. Il avait l'accent de Tshipori. C'est quoi le rov des gens qui n'avaient avec eux ? Et elle n'était pas à côté de la ville. Et elle n'était pas à côté de sa ville à elle. On ne peut pas être tombé aussi sur le rov de sa ville. C'est sûr qu'il n'y a qu'un seul rov, c'est celui de Tshipori. Donc, aval, je finis juste. Piret, Shekhan, Tshipori, Oubal, avlat, Tshipori. Donc, si Bémet, il n'y a qu'un seul rov, regardez Rachid ce qu'il dit. Avlat, Tshipori, débehad, Oubal, on a marché. Avec un seul rov, on n'est pas marché. C'est clair. Donc, quand on dit Tshipori, bien sûr, Tshipori, ça veut dire que cette fille, elle ne pourra pas se marier avec un coel. Ok. Excusez-moi, Tshipori, c'est une ville de juif. Oui. Il fonctionne. Mais il faut deux rov pour que cette femme-là soit Kshéra. On n'en a qu'un seul. On n'en a qu'un seul rov, Kshéra. Là, on en a un seul qui est détaché. Très bien. On va juger de manière à… On n'est pas riche, mais on n'est pas riche. Ça va être à Suga. Vous allez voir. En tout cas, les choses sont dites très facilement. « Si j'ai deux rov, la fille est Kshéra. Si j'ai un seul rov, la fille est Kshéra. Si j'ai un seul rov, la fille est Kshéra. On va voir pourquoi on a besoin de deux rov. Qu'est-ce que ça change, un ou deux rov. » « Qu'est-ce que ça change, un ou deux rov ? » Exactement comme quand Rav Dimi est venu. « Amar Zéhré, il a dit au nom de Zéhré, Amar Abichanina, qui a dit lui-même au nom de Abichanina. « Amar Zéhré, Amar Abichanina. » « On va d'après le rov de la ville. » « Mais on ne va pas d'après le rov des voyageurs. » « Dans quel sens tu vas là ? » Ça veut dire quoi ? Le rov de la ville, ils sont fixes. Le rov des voyageurs bouge. Ce qui bouge, à moins de Kshibout que ce qui est fixe. En faisant ce dame, j'ai pensé beaucoup au Romain Nichel, ce qu'on appelle les Roms. Pourquoi ils n'ont jamais… C'est des gens qui n'ont pas de Kshibout dans n'importe quel pays dans lequel ils se trouvent. En l'occurrence, nous, ce qu'on sait, c'est en France. C'est parce que c'est des nomades. Les nomades n'ont pas de Kshibout. Les Bénouins. Pardon ? Les Bénouins. C'est des nomades. Ça veut dire qu'ici, là, je suis en train déjà de vous préparer à ce qu'on appelle Kolde, pas riche, mais on va pas riche. Et Kavois. Quelle différence entre quelque chose qui est fixe et quelque chose qui bouge ? Donc, il te dit, si tu me dis qu'on va d'après l'Europe de la ville, Kolde chez elle, qu'on va aller d'après l'Europe des voyageurs. Anénaïde. 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 Pourquoi ? Parce que les voyageurs, eux, bougent et les gens de la ville sont fixes. Et donc, quand c'est fixe, ben là, on a plus tendance à dire Kolde Kavois. On va pas d'après l'Europe. Parce que c'est fixe. Quelqu'un qui est dans... Je continue avec mon exemple. Quelqu'un qui habite dans un endroit, il est Khashouk. C'est un habitant de ce pays-là. Il a une certaine Khashibout. Quelqu'un qui est nomade n'a pas cette Khashibout-là. C'est-à-dire que quand on est fixe, on va pas d'après l'Europe. Kavois. Kavois. Kolde Kavois. Kavois. On verra tout à l'heure les Hachlachot de ce que je viens de dire. Par contre, quand ça bouge, il y a moins de Khashibout. Donc, il te dit, si déjà, tu vas dans un robe, quand c'est Kavois de la ville, Kolde Cheken, quand c'est des voyageurs, ils habitent là. Et là, l'Aguan a dit, Comment on vient de dire jusqu'à présent ? On va d'après l'Europe de la ville, si j'ai en plus un deuxième robe qui est l'Europe des voyageurs. Donc, pour que cette femme, elle soit chère à la Khashibout, avec nos deux robes. Un robe de la ville, un robe de voyageurs. Et on va d'après, on ne va pas d'après le robe de la ville seulement. Mais le robe de voyageurs tout seul. Par exemple, c'est quoi le rôle de voyageurs ? Cette femme-là, elle est dans le désert. D'accord ? Il n'y a personne qui habite aux alentours. Et il y a des voyageurs. Donc là, je n'ai pas le robe de la ville, je n'ai que le robe de voyageurs. On ne va pas d'après un seul robe. Quel est le problème ? C'est-à-dire qu'il y a une personne de la ville qui est partie violer une femme. On dit que cette personne-là qui s'est séparée de la ville vient du robe. Donc, il n'aurait pas eu de problème normalement. Tout le problème, il vient de quoi ? De l'autre, il y a des cas. Quand c'est elle qui va chez lui. Une femme qui va chez un homme, qui rentre dans son endroit, qu'un voie qui est sa maison. Là, on ne peut plus aller d'après le robe. Là, on sera obligé de dire qu'un voie qui est mère de la mère de la dame. Et donc, étant donné qu'il y a une possibilité dans une ville, qu'on n'aille pas d'après le robe, même si finalement, il y a robe chérie. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité où on dise qu'un voie qui est mère de la mère de la dame. Et donc, on va avoir un ça fait que ça coule. 50%, 50%. Donc, à cause de ça, on a dit même l'Europe de la ville, ça ne marche pas. Et l'Europe de la ville ne marche pas. Donc, l'Europe, s'il y a aussi un, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a eu besoin de deux robes. On va le faire. Je finis juste jusqu'à la fin de la phrase. Et là, on a dit Quand c'est elle qui se déplace vers l'homme, quand le bonhomme est cavoie dans son endroit, et donc il est chachou, je le répète encore une fois. S'il est chachou, il est chez lui. Donc, il ne peut pas être bâtelbarov. On ne peut pas dire, on va d'après le robe. Il n'y a pas de robe. Quand il est cavoie, il n'y a pas de robe. La marabizera comme cavoie. La marabizera, il a dit, quand c'est cavoie, c'est 55. Donc, je répète le chesbe de la marabizera. Pourquoi on a besoin de deux robes ? On a besoin de deux robes. On a besoin de roves siya, gzera à tout revahir. Et pourquoi revahir ça ne marche pas ? Il n'y a pas de peur qu'il fasse cavoie. Tout ça, c'est une seule gzera. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir deux robes. Parce que si on a deux robes, alors il n'y a plus de chachage qu'on va arriver dans un cas de cavoie. Si j'ai un seul robe, laisse-moi finir. Si j'ai un seul robe, si, imaginons une femme, elle est à côté de Bnevrak. Elle se violait à côté de Bnevrak. Le robe de la ville à Bnevrak, c'est des chérims. Donc, tu vas d'après le robe de la ville. Le problème, si elle s'est violée à Bnevrak, ce n'est pas du tout pareil. Laisse tomber à Bnevrak. Je t'ai donné un exemple. Pas de politique. C'était hier, la journée politique. Donc, si, je finis, si cette femme-là, elle a été violée à Bnevrak, on va dire, robe chérims. Le problème, c'est que si elle est allée dans un endroit, chez le monsieur, là, il n'y a plus de robe. Là, c'est qu'à voir. Parce que c'est quelqu'un qui est allée dans l'endroit qui est Kavua. Là, le bonhomme, on ne peut plus dire, il fait partie d'une collectivité. Il est chez lui. Il est crachouf chez lui. Et donc, ça s'appelle Kavua. C'est comme Kavua qui est Mertza Mertzadam. C'est pour ça. Donc, à cause de ce cas de figure, on a dit que reveillir ne suffit pas. Il faut aussi robe si. Il faut aussi qu'il y ait un robe de voyageur qui passe par là. Parce que s'il y a un, deux robes, alors, il n'y a plus de crachage, de peur que ça arrive à Kavua. Non, il n'y aura pas Kavua. Ok, mais là, on ne parle pas de qu'elle a été chez lui, on parle qu'elle a été violée dans le... De peur qu'on arrive à un cas où elle a été chez lui, on a dit que reveillir, ça ne suffit pas. Pourquoi alors un deuxième robe ? Le robe de Sia, il ne peut pas arriver de Kavua. Le robe de Sia, il ne peut pas arriver de Kavua. Le robe de Sia. Donc, on a dit robe Sia tout seul, ça aurait dû suffire. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de Kavua. On a interdit l'Europe de voyageur tout seul, de peur que tu vas être bâtir aussi l'Europe de la ville. Et l'Europe de la ville, pourquoi ? Ça ne s'appelle pas Khadak Zera. Je t'ai dit Khadak Zera. Alors, on va le faire, le mathématique. Juste comprendre les mots de l'Akwara, après, on va faire la mathématique. C'est le monde en 200 ans. C'est le monde en 100 ans. C'est Merta, Merta. C'est quoi, Merta ? C'est quoi ? C'est quoi ? 2 secondes. Si tu vois qu'elle est partie chez le type, elle est partie chez le type, c'est Merta Aversa, non ? Ah, j'ai les 50% que c'est pas passionné. Pourquoi ? Parce que c'est Merta Aversa. C'est moitié caché, moitié passionné. Allo ? C'est pas 55 ans, c'est 50 ans. 55 ans pour la majorité. En égalité. C'est bon ? Alors maintenant, je vous l'ai préparé, je sais pas si... Je vous l'ai préparé quelque chose sur Kavwa. Parce qu'il y a des marais. Tu as le tableau ? Si vous voulez, notez, des marais Mekomot, qui va nous aider à comprendre ce que c'est Kavwa. Il y a un tosfo dans Houlin, Tzadikia Moudalef, qui met dame le dîme de Kavwa à Baalé Chaïm. C'est-à-dire que des Baalé Chaïm, si par exemple, j'ai une BMA qui est interdite. Imaginons une BMA à laquelle on a fait à Baudhazara. J'ai une vache qui arrive d'Inde. En Inde, il se prosterne devant la vache. C'est une Havodhazara. Une vache qui est devenue Havodhazara, elle est à Sorbanne. Je ne peux plus la manger, je ne peux rien faire avec. Cette vache-là, elle s'est mélangée dans mon troupeau de 70 vaches. Etant donné que c'est un Baal Chaïm, il n'y a pas de bitoul. Rachou. Rachou. Pas de bitoul. Ah, mais il y a 70 fois plus N bitoul. Ça s'appelle Rachou. Il y a un Rachba dans le Torah Tabahit qui émet dame Kavwa à Khatira Khatira Aruyalit Kavé. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai un morceau de viande qui tombe dans un plat, quand est-ce que je vais avoir un bitoul ? Si ce n'est pas une Khatira Aruyalit Kavé, c'est pas une Khatira Khashouba. Si c'est un petit morceau, ça sera bataille. Si c'est un gros morceau, ça sera bataille. C'est-à-dire que même si finalement j'ai 100 fois plus, même pas chiché, 100 fois plus, il n'y aura pas de bitoul du moment où c'est Rachou. Pourquoi je vous ai dit ça ? Parce que si le Tosod dans Khoulin et le Rachba dans Torah Tabahit, ils sont, ils comparent, ils sont médamim, le dîme de Kavoua avec le dîme de Khashibout, qu'on va l'appeler Khashoub, de Balechaïm, de Khatira Aruyalet. Ça veut dire qu'ici, les religionnels nous ont donné un yesod, que le problème de Kavoua, c'est que c'est Khashoub. Et c'est pour ça que je vous ai fait toute cette introduction. C'est vraiment avec la probabilité. Exactement. C'est que quelque chose qui est dans sa place, qui est dans son endroit, il ne peut pas s'annuler. Je suis Khashoub parce que je suis chez moi. Je ne peux pas faire partie de quelque chose d'être en train de dire que je suis Kavoua Bim Komi. Je suis dans mon endroit. Parce qu'il est dans sa maison, tu veux dire. Pas dans son endroit, c'est-à-dire que voilà, je suis à Jérusalem. Je suis, par exemple, dans mon travail. Kavoua, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un concours de circonstances qui a fait en sorte que cette viande, on va parler tout de suite de la viande, elle a été enlevée à la collectivité. Non, ce n'est pas que tu as trouvé un morceau de viande qui traîne dans la rue. Tu es allé au magasin, tu as acheté la viande sur le comptoir, là, la viande, elle est Bim Koma. Elle est dans son endroit. Si elle est Kavoua, le vent de Kavoua, c'est que tu es Khashoub. Si tu es Khashoub, il n'y a plus de Khashivoub, il n'y a plus de Bitoub là-dedans. Tout ce qu'on peut être mes vatelles, un mi-out dans un roc, c'est quand le mi-out n'a pas assez de Khashivoub et donc il est englobé par le roc. Mais s'il est Khashoub, il n'y a plus. Donc la preuve, c'est ta faute. Il te dit un Baal Khai, j'ai un troupeau de 45 ou 70, je m'en fous, on ne saurait pas combien vache, du moment où j'ai un Baal Khai interdit à l'intérieur, ça Khashivoub fait qu'il ne peut pas s'annuler. C'est un morceau de viande que tu peux servir à des actes. Du moment où c'est un morceau de viande ? C'est une demi-part, la moitié de la tête d'un burger, je sais que ce n'est pas Khashoub. Donc c'est un truc qui n'est pas caché, c'est du porc grillé qui ressemble à du porc grillé. Non, tu peux le manger s'il a été mis de bataille. C'est Bediabad. C'est Bediabad, oui. C'est adulé. C'est-à-dire que si un morceau d'hamburger du Mc Donald pas cachère tombe dans un tas de viande cachère, c'est pas tel. Du moment où tu ne peux plus le reconnaître, c'est pas tel. Parce que ce n'est pas Khatihah Areo Alit Kameh. Mais si c'était un hamburger, tu sais quoi ? Tu as un hamburger trèfle qui se mélange dans 70 hamburgers cachères, il n'y a pas de bitou. Il n'y a pas de bitou. Il n'y a pas de bitou, parce que c'est étrange. Ok ? Non, alors je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est vrai, il n'y a pas de bitou. Est-ce que quand c'est Khatihah, il n'y a pas du tout de rove ? Ou bien le Khatihah, il est aussi fort que le rove ? Il y a Naf Kamina, le premier Gadim, il est Dan. Est-ce que par exemple, c'est Fekah, ça peut jouer aussi quand il y a Khatihah ou ça ne peut pas jouer ? Est-ce que, en deux mots, quand c'est Khatihah, on baisse les mains, il n'y a plus rien à faire ? Ou bien, non. Je n'ai pas dit que Khatihah, c'est comme Sylvain. Exactement. Ça, c'était pour le rove. En tout cas, le vort de Khashouf, il est important, c'est-à-dire de Khatihah. Khatihah, c'est Khashouf. Du moment où c'est Khashouf, il n'y a pas de rove. On ne peut pas dire qu'un juif, c'est un homme Khashouf. Si, bien sûr. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je mélange un juif dans 50 Goyes, dans une ville où le juif, il a sa Khashouf, il ne peut pas se mélanger. Les Kavois, il est un Khashouf. Je ne vais pas juger par le rove. C'est un macomb du juif. Non, non, on va voir tout de suite des gens qui se mélangent et on ne dit pas ce que vous dites, parce que finalement, on le juge en tant qu'être humain. On ne le juge pas en tant que juif, mais en tant qu'être humain. Il a la même Khashouf. Alors, on y va. Regardez ce qu'il y a dit. Depuis quand on a besoin de deux roves ? J'ai trouvée neuf magasins qui vendent de la viande kachère. Et un, ils vendent du cochon. Et moi, je suis rentré dans un magasin. J'étais un peu saoul, je n'étais pas bien. J'étais distrait. Je suis rentré dans un magasin. Ou bien, ça peut arriver à Mahanehuda. Vous allez au Shouk. Il y a plein de vendeurs de magasins. Tu te rappelles, toi, dans quel truc se ressemblent tous les banques de Mahanehuda ? Tu sais exactement où tu as acheté la viande ? Il a acheté la viande, je ne sais plus. Donc là, c'est toi qui est allé prendre la viande dans son endroit qui était le moins comme Kavua chez là. Donc là, il n'y a pas de bitou. Tu ne sais plus de quel magasin tu l'as pris, mais ça fait que tu ne peux pas la manger. Parce que même si c'est une chance sur dix. Une chance sur dix. Ça s'appelle Kavua. Ou Benimta. Par contre, tu te balades à Mahanehuda. C'est un très bon exemple. Tu te balades à Mahanehuda, tu as de la viande par terre. Dans un sachet bien sûr. Il n'y a pas le nom du magasin sur le sachet. Donc, tu as un sachet blanc avec de la viande. Alors, à l'achat à Rov, étant donné qu'il y a neuf magasins cachers, tu la vendes. Bechitema Abéchet. Alors, elle dit donc, tu vois qu'avec l'achat de Rov, il n'y a pas besoin de Rov. Peut-être qu'on parle d'un cas où, à part le fait qu'il y a les vendeurs de Mahanehuda, Bechitema Abéchet, la tot Médina Neulod. Peut-être qu'on parle que les portes de la ville ou les portes de la Médina du pays ne sont pas fermées. Et alors, peut-être qu'il y a des vendeurs derrière qui sont venus. Peut-être qu'il y a un Russe, il est venu avec son sandwich dans la main. Et donc, j'ai un Russe, et bien sûr, on parle que dans la Médina, ça vend aussi de la viande cachère. Donc, ça pourrait être comparé à Yerushalayim par rapport au reste d'Israël. J'ai un Russe de viande cachère en Israël. Baruch HaShem. Que ça continue. Donc, l'achat à Rov a dit, Bechitema Abéchet, la tot Médina Neulod. Si tu veux me dire que je vais rajouter un deuxième Russe, qui est le Russe de la Médina, des Kaaté Lerouba Mealma, que je vais rajouter donc le Russe Mealma. L'achat à Rov a dit, Beham Arabi Zerab, Afalpich et la tot Médina de Neulod. Beham Arabi Zerab, il a dit, même s'il est de la tot Médina, elles sont de Neulod. Ça veut dire que Mahatou Mouda est fermé. Personne ne peut rien rentrer à l'intérieur de Mahatou Mouda. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien rentrer à part ce qui est vendu à l'intérieur. Et tu trouves un morceau de viande, c'est-à-dire que je n'ai qu'un seul robe, le robe des Kaatou Mouda, la viande est cachée. Alors, pourquoi ici j'ai besoin de deux robes ? Beham Arabi Zerab, c'est spécial. Beham Arabi Zerab, pour l'affiliation des gens, pour qu'une femme puisse se marier avec un Kohen, on a dit, il n'y a pas besoin, tu sais quoi, tu vas te marier avec un Israël, tu ne nous casses pas les pieds. Alors, si on a bien dit, pour que cette femme puisse se marier avec un Kohen, il faut deux robes. Ok, on est marqué. Goufa, alors on y va. Am Arabi Zerab. Beham Arabi Zerab. Beham Arabi Zerab. Beham Arabi Zerab. Beham Arabi Zerab. C'est-à-dire que je vais dire 50-50, que ce soit l'Arabi Zerab ou l'Arabi Zerab. C'est-à-dire que, et là, je remets en cause un petit peu ce que je vous ai dit hier au sujet de Marseille, que si une fille est allée avec quelqu'un en France et on ne sait pas qui c'est, j'ai un rob de psoulime. Oui, mais si elle est allée chez lui, c'est qu'à vous. Et si c'est qu'à vous. Et si c'est qu'à vous. 50-50 ne suffit pas pour un tirotin. Oui, mais ça ne s'appelle plus rob de psoulime. Mais ça ne s'appelle pas quand même rob de chéri. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ? Non, je n'ai pas dit que… Je dis que… C'est pas exactement comme je l'ai dit hier. Donc, Ben la Koula, Ben la Koumra. Minale l'Arabi Zerab. D'où est-ce qu'il sait un truc pareil Rabi Zerab ? La Koumra, j'entends. Même la Koula ? Tu vas aller d'après Hetsi Hetsi ? Alors, il m'a assis. Tu me dis qu'on l'a à prendre de tes charles à nous yot. Koula, Ben la 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 Koula. Le cas de tout à l'heure, il y avait neuf marchands de viande kasher et un marchand de viande trèfle à Mahane Uda. Et tu as pris chez un des dix. Et c'est quoi Sour ? Tu as rentré. C'est quoi Sour ? C'est quoi Sour ? L'agman a dit, O Benim, ça a la Koula, si tu l'as trouvé par terre, tu peux aller d'après le Rob. A Tam les Koula, mais là-bas c'est la Koula. Il n'y a pas de preuve de la Bac, tu peux aller la Koula. La Bac, Ben la Koula, tu n'as pas le droit. Quand tu dis Kavoua, tu m'interdis la viande. Moi je cherche un cas où tu vas me dire Kavoua et c'est kasher. Ça, ça sera la Koula. Et là, Mit ticheat Sfardim. Il y a un dîn, Shmone Shrassim, un dîn de la Torah, qui fait partie de la famille des Shmone Shrassim. Je vous les cite. Le Kholed, l'Akhbar, le Tzav. Donc le Kholed, c'est une sorte de pelette. Akhbar, un rat, Tzav, c'est une tortue. Après je ne sais plus ce que c'est. Anakar, peut-être que vous allez m'aider. Kohar, je ne sais pas ce que c'est. L'Eta'a, Khomet et Tim Chavet. Oui, c'est ça. Ok, mais qui sont ? C'est huit sortes de Shrassim que quand ils sont morts, ils deviennent avatouma. Il y a d'autres Shrassim que quand ils ne sont pas avatouma. Mais non, dans ma boîte, j'ai des Shrassim d'Eoreta et des Shrassim qui ne sont pas d'Eoreta. Il y en a qui sont métamés et il y en a qui ne sont pas métamés. J'ai touché, j'ai mis la main dedans, je ne sais pas ce que j'ai touché. Et là, Mit ticheat Sfardim. J'ai neuf grenouilles dans ma boîte, morts. Une grenouille, il n'y a plus de partout de la vie ? Non. Et un des huit. Donc le rachis, il dit une tortue. Ça ressemble un peu à une grenouille. J'ai touché, je ne sais plus ce que j'ai touché. Mais ça fait que c'est tamé. Parce que c'est Kavua, c'est moi qui ai mis le doigt. Donc on a dit, mais ça aussi c'est lakumwa. Ok, alors l'inverse. J'ai neuf Shrassim d'Eoreta avec une grenouille. C'est sûr que tu as touché les Shrassim. Et bien non. Là, on dira. J'ai neuf Shrassim et une sorda dans la boîte. Je ne sais pas ce que j'ai touché. Birchut Ayachid. Si j'étais dans... Enfin, Birchut Ayachid quand ça s'est produit. Sfekotame. Misafek Shutame. Birchut Arabim. Sfekotar. Si je suis dans la rue, Misafek Shutame. D'où est-ce qu'on apprend ça ? De la Sota. Il y a marqué dans la Torah qu'une Sota qui s'est isolée avec l'homme. On ne sait pas si elle a fait zeloute ou pas. Mais Misafek. Sfek Touma. Alors, on l'interdit à son mari. De là, on a été l'homède. On a fait une comparaison, une extrapolation. Quand est-ce qu'une Sota devient Sota ? Quand elle s'est isolée, Birchut Ayachid. Dans la rue. Donc, quand j'ai un Sfek Touma Birchut Ayachid, Shretame, comme la Sota. Quand j'ai un Sfek Touma Birchut Arabim, Shretahor. C'est quand même 50-50. Mais, donc, ici, on voit que c'est 50-50. Et j'ai un Sfek Shakoun, 50-50. Et Birchut Arabim, c'est Tahor. Donc, on voit qu'on dit Kavua. Ils étaient dans une cage, dans la Chut Arabim ? Ouais. Donc, c'est une sorte de... Non, non, non. Ils étaient dans une boîte. La boîte, c'est Kavua. La boîte, c'est Kavua. Ils étaient par terre. Ils étaient par terre. Ils étaient par terre. Ils étaient par terre. Là, c'est un Makhon. Là, c'est la Chut Arabim. Ouais. Non, mais... Même une boîte, une boîte n'est pas un riche. C'est pas Kavua si c'est par terre. Ok. Alors, là, j'ai prouvé, c'est une Tosefta, dans ma Sfek Touma, au sujet des Tsvardéhim. Ok. C'est-à-dire qu'on peut dire Kavua, même la Kula, même Midoraita. D'où on apprend cette histoire de Kavua ? Ou Midoraita Minalad. Amakra. Il y a un Pasouk. Il y a marqué dans le 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 Pasouk. Quand un homme déteste son copain, il y a un Rablo. Il y a un Pasouk. Il est névé contre lui. Il se lève sur lui. Il le frappe. Il le frappe. Nefesh va mettre. Il meurt. Il s'enfuit. Donc, il s'enfuit. On va le chercher. Le Pasouk continue. On va le chercher. On le mettra à mort. D'accord ? C'est un roter. Maintenant, il y a une marque locale entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Quelqu'un qui veut tuer Réhouven, il va tuer Shimon. J'ai rien contre toi. J'avais rien contre toi, mais bon, la balle est partie. Il ne voulait pas le tuer. Il a renoncé une flèche. Il voulait tuer quelqu'un. C'est pas Shogueng. Il avait l'intention de tuer. D'après Rabbi Shimon, il est ? Pas tour. Pas tour. D'après Rabbanan, il est Khayyam. Khayyam mita d'après Rabbanan. Alors, regardez. Il y a marqué. Rabbi Shimon te dit. C'est quoi ? Il fallait que tu veuilles le tuer pour que tu sois Khayyam mita. À lui. Maintenant, Rabbanan dit non. Rabbanan dit non. C'est vrai que le V'A Rabbanan, il est en trop. C'est vrai qu'on va apprendre quelque chose de ce mot-là. Mais on ne va pas apprendre comme toi. Que je n'ai pas besoin d'être mis de Khayyam de te tuer pour être Khayyam. On va apprendre autre chose. Il y avait un groupe de gens. Il y avait une manif. On est tous Charlie. Et j'ai jeté une pierre. Comment c'était le truc ? Je suis Charlie. J'ai jeté une pierre à l'intérieur pour tuer. J'ai tué le djihad. Je jette une pierre pour tuer. J'ai tué un juif. Alors, je suis Khayyam mita ou pas ? Rabbanan dit dans ce cas-là, étant donné que tu n'avais pas l'intention de le tuer à lui parce que tu as lancé la pierre au milieu, alors tu n'es pas doux. La Gemara elle vient et dit, mais de quoi on parle là-bas ? Il n'y avait que des juifs dans ce... Il y avait un rof de juifs. Un rof de goy, il y avait quoi ? Regarde. C'est quoi l'égo ? L'égo à l'intérieur. Si tu me dis qu'il y avait neuf kénanimes et un juif dans ce groupe-là. Le Kha d'Israël ben Nehem. Il faut que les dérouba kénanimes. Dis-moi que c'est sûr qu'il n'est pas ton de mita. Il y a un rof de goy sur un goy. Bien que c'est interdit... Bien que c'est interdit de tuer, évidemment. Mais je ne serais pas Khaïa Mita si je l'ai tué. On n'est pas Khaïa Mita sur un goy. On est Khaïa Mita sur Yvette Knaani. C'est l'apparaché à l'intérieur, mais pas sur un goy. Ok. Non, j'ai dit que c'est interdit. C'est une histoire de Horeta. De tuer aussi bien que de voler. C'est une histoire de Horeta. Mais, en tout cas, s'il y a un rof de goy, c'est pas dès que je ne suis pas le tour. Pourquoi ? Parce qu'on l'appelle le rof. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il a mis, pas le gars ou pas le gars, 5 juifs, 5 goy. Et ça aussi. Pourquoi ? Ça ne fait que des fâcheux avec laquelle ? Il y a marqué dans la Torah, que dès qu'il y a une possibilité de rendre pas tour qu'un goy en demi-temps, on ne le rend pas tour. Ici, ça fait des fâchotes. Là, on a toujours la couleur. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Que je ne suis pas tour. Parce que sinon, je n'ai pas besoin de pas souk. Alors, pour quelles raisons j'avais besoin de pas souk ? 9 juifs. Il y avait 9 juifs et un goy. Et j'ai tué un juif, Vemette. Alors, comment ça se fait ? C'est évident que je pouvais tuer un juif. Il y avait 9 juifs. Non. Ça s'appelle Kavoua. Ils étaient là où ils devaient être. Ils sont là en train de boire un café. Ils sont Kavoua bimkoma. Ils sont là. Ils ne sont pas en train de bouger. On ne parle pas de Touma ici. On parle de Nefashot. Et donc, le fridouche de la Torah… C'est Kavoua. C'est un endroit où ce qu'il est… C'est un endroit où il est… D'accord, mais… D'ailleurs, on a dit la femme, elle a été chez l'homme. Là, ils ne sont pas dans leur mâcon. Ils sont dans la rue. Ils sont en train de manifester. Ok. Mais ils sont immobiles. Ils sont immobiles. Ils sont immobiles. Ils sont immobiles. Bonaguit, ils sont Kavoua. C'est-à-dire qu'ils sont mobiles. Quand quelqu'un décide de rester là, ça veut dire qu'il a pris position dans cet endroit. Il est Kavoua. D'accord ? Donc, ça veut dire que la Torah vient d'apprendre que malgré le fait que j'ai neuf juifs et un goï, si j'ai tué un juif, je ne suis pas tour de Mita. Pourquoi ? Parce que quand j'ai Kavoua… C'est comme si j'avais cinq juifs et cinq goïs. Ça fait une impression de laquelle on fait… Ils apprennent ça de vers Arabes. Ils apprennent ça de vers Arabes. Très à quoi ça ? Itma. «Rapriya barashi amara ba laha ke rabiusi » La laha elle est comme rabiusi, à savoir que cette jeune fille qui s'est faite violer, quand j'ai un rov, Apparemment, la Gemara dans la Vamina, elle pense comme ça. Quand j'ai un rov, elle est quechera la keuna. Parce que j'ai un rov. «Rapriya barashi amara ura'achaita » Il dit « Non, c'était ura'achaita. «Khadpéami » ils l'ont permis. Ce n'est pas tout le temps. Elle vient et elle dit « Mais on a dit tout à l'heure qu'il faut être le rov. Pour les chassines, on n'a pas besoin de deux rov. J'ai trouvé un bébé dans la rue. Il est juif ou il est goï ? » Ça dépend. « Si il y a un rov de goïm dans cette ville, je dois s'il est goïm. « s'il y a un rov de juif, il est s'il 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 est moitié moitié aussi. » On va voir de quoi on parle. « Tout ce qu'on parle, qu'on va d'après un seul rov, c'est pour lui donner à manger. L'achioto, c'est-à-dire que la communauté juive, s'il y a un rov de juif, ou même mersa mersa, alors seront responsables de son éducation, de lui payer son école, lui payer à manger, les amis, etc. » Pourquoi ? Parce que c'est Ani et Rirra, c'est les pauvres d'autavis. « Ah ben les Yohasine, si on veut le marier, si imaginons c'est une fille, on ne va pas la marier avec un Kohen. L'eau, il faudra qu'elle fasse guéroute. Et donc comme un Kohen, il y en a qui pensent qu'il ne peut pas se marier avec une gurette, alors on va mettre cette fille-là, elle doit faire guéroute, c'est un garçon qui va faire guéroute et ensuite se marier. » Qu'est-ce qu'on voit ici ? Que pour Yohasine, on a besoin de ton rov. « Mais Chmoy Amar, l'effakia khalav et tagal » Chmoy, il dit non. Quand est-ce qu'on a besoin d'horv qu'au sujet de l'effakia khalav et tagal ? C'est-à-dire que si, sur ce bébé, il y a un mur qui est tombé, pendant Shabbat, je vais aller déblayer les pierres qui sont sur le landau pour le sauver que s'il y a un rov de juif. On verra. « Si, s'il y a un rov de goye, on n'y va pas. » On verra tout à l'heure si… Non. Ça ne va pas être la Mascana. Mettez le bébé trouvé de côté. En tout cas, Black Mara pose une question. « Arrêtez dans Yohasine. » On a besoin de deux rov. Alors pourquoi tu me dirais un seul rov ? Deux. D'accord. « Oul Rav Hanan Barava Dama Orachaita. » Ah ! D'après Rav Hanan Barava, qui a dit que Rabbi Ossi a permis cette femme au Kohen ? C'était Khad Péhami. Pourquoi ? Régète deux rov ? Alors quoi ? Khad Péhami deux rov, d'habitude d'un seul suffi ? C'est pas possible. « Kasha » C'est comme on a dit ? « Kasha » « Mande matnehal ou matnehal ? » C'est raison. « Celui qui a enseigné Orachaha sur que là-bas il n'y avait qu'un seul rov, et généralement il en faut deux. C'est tout. C'est ça qu'il veut dire. Là, t'as besoin que d'un seul rov ? Dans le Tinoq. Le Tinoq, c'était pas pour Yochassin. Le Yochassin, l'eau. Avalé Yochassin, l'eau. Ok ? Donc ça veut dire que au sujet du Hiru, on a besoin de rov. Et autre chose, on va voir tout de suite, un seul rov suffit. Goufa. On a trouvé un bébé abandonné. C'est un rov de Goy. C'est un rov de Goy. C'est un rov de Israël. Tout ce qu'on a enseigné, c'est pour le nourrir. Avalé Yochassin, l'eau. Maintenant, on va se concentrer sur Chmouel. Chmouel Amar le Fakir halav et Tagal. Ça veut dire que ce bébé, c'est un rov de Goy et qu'il y a un mur qui est tombé sur lui, on va pas le déblayer parce que c'est Shabbat ? Ça va pas la tête. Ou bien Amar Chmouel Achi, parce que Chmouel a déjà un truc pareil. Amar Abiyosef, Amar Abuda, Amar Chmouel, Enolchi, mais piquach nefèche à Haarov. On va pas d'après le rov, non piquach nefèche. Il y a un de ça qui est juif. Allez, y'a là. On est méchal avec Shabbat. Tu sais quoi ? Mets pas des pierres. Je prends la voiture. Il y a toujours un petit doute qu'il est lu. Mais là aussi. D'accord, mais d'après l'Agmara, si t'es sûr que c'est un Goy, tu vas pas ? J'ai pas sûr. J'ai un rov de Goy, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est un rov. J'ai qu'un rov. J'ai compris. Il dit rov, il dit mi-août. D'accord, il y a un mi-août de juif. Mais si t'es sûr que c'est un Goy, t'as vu le mec avec sa moto, tu le connais ? Il est tombé dans un ravin, Shabbat. Tu le sauves pas ? Mais Chaud d'Arké, Shalom, tu le sauves. T'es obligé. J'ai pas vu, mais c'est par qui ça. Ah non, mais on a parlé. Ici, on parle de Meïkar a dit. Tu vas poser une question, je t'ai répondu. C'est personne. Moi, je vois de ma fenêtre. Mais dis-moi, tu es rigolo toi. Moi, je connais des Betsyens en France qui prennent la voiture Shabbat. Je vois de ma fenêtre un mec qui tombe dans un ravin. C'est un arabe. J'habite à Hebron. J'habite à Hebron. Il habite à Hebron. Tu vois de sa fenêtre en arabe qui tombe et que tu peux le sauver. Et tu fermes les volets. Héla ! Qui te marre ? C'est la dame, j'ai des huiles. Il a dit que... 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 Ok. L'homme chané. On est pas en train de parler de ça. Héla ! Qui te marre des Shmuel à Rechaït par Bémet ? Ce qu'a dit Shmuel. Qu'on ne le sauvera. Héla ! Ce qu'a dit Shmuel. C'est sur la Recha. A savoir... Regardez ce qu'elle dit. L'inverse de ce que vous avez cru. Imrob de Kohabim. S'il y a un roc de Goyle, le bébé est considéré comme Goyle. Avaal. Imrob de Kohabim. Imrob de Kohabim. A Marchuel. Ou les Fakal. Ok. Mais si on veut le sauver, même s'il y a un roc de Goyle, on le sauvera à prendre. Tu entends ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on va d'après lui. Imrob de Kohabim. On va être Kohabim. Ok. Ça veut dire que Bémet, pour le sauver, on le sauvera toujours. D'accord. Parce qu'on ne va pas d'après l'Europe. On va pas d'après l'Europe non plus. C'est Oivé Israël. Oivé Israël, gars. C'est quoi Oivé Israël ? C'est un Mechabel. Non, mais un dingue unique sur ton copain. Tu vas faire d'après l'Europe. Non. C'était sûr que ça... Pas d'amalgame, les amis. Pas d'amalgame. Hein ? Pas d'amalgame, les amis. Regarde, tu vas voir l'Israël, ils sont les Mechabim avant les Juifs. Le Mechabel te l'a menotté pour le soigner. Ok. En tout cas, il y a trois d'inimes. S'il y a un rov de goy, un rov de juif et moitié-moitié. Quand il y a un rov de goy, tu m'as dit qu'il est considéré comme goy. Il est nyan ma. Pas les nyanes que je vais le sauver. Evidemment que tu le sauves, même s'il y a un rov de goy. Donc, Quel sujet on a dit ça ? S'il y a un rov de goy, c'est ton enfant que tu peux donner des nevelots. Et il y a un rachid dans Yoma, je crois, qui dit jusqu'à ce qu'ils grandissent et se convertissent. Miamar qui va se convertir. Mais qu'un enfant sur lequel on a un doute, il va falloir le pousser à se convertir. Parce qu'on a un doute. En tout cas, quand il y a un rov de goy, tu peux lui donner le jambon-beur, il n'y a pas de problème. Yoma Israël, Israël. S'il y a un rov de juif, il est considéré comme juif. A quel niveau ? L'Emma El Cheta. Il n'y en a pas. 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 Même il y en a pas. Si tu vois quelque chose tomber de sa poche, tu ne vas pas dire non, mais je suis sûr que lui, il n'est pas juif en fait. Tu lui rends ça à Veda. Quoi Beda ? Il a perdu une enveloppe de 150 000 $. Tu vas dire Beda ? Arrête de me dire Beda. Ça dépend. Donc ça, c'est seulement s'il y a un rov d'Israël. Merza, Merza, moitié-moitié, qu'est-ce qu'on fait ? Israël. L'Emma El Cheta. Si il y a moitié-moitié, il est Israël, à quel sujet ? Pas au niveau de la Veda. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'il est un viraya. Je vais te le rendre aux 158 000 $. Amarech Lakish, les Nezikin. Les Nezikin, ça veut dire qu'il y a un djinn dans les Nezikin. Le Chor d'un Goy, qui est encore le Chor d'un Juif, il paye Nézek Shalem. Même si c'est la première fois. Le Chor d'un Juif, qui est encore le Chor d'un Juif, il a ce qu'on appelle Hatsi Nézek. Il est Tam, jusqu'à ce qu'il devienne Mouad. Donc, il paye moitié prix. Le Chor d'un Juif, qui est encore le Chor d'un Goy, il ne paye pas. Il ne paye pas. Parce qu'il y a marqué Chor Réhu dans la Torah, c'est pas Réhu, c'est pas ton frère. Donc, tu ne payes pas. Donc, j'ai trois d'unimes. Le Chor d'un Goy, qui est encore né, celui d'un Juif, il paye tout. Le Chor d'un Juif, qui est encore né le Chor d'un Goy, il paye zéro. Et le Chor d'un Juif, qui est encore né le Chor d'un Juif, il paye Hatsi. Alors maintenant, c'est pas de ça qu'on parle. On parle que c'est son Chor à lui, qui a encore né mon Chor à moi. Et alors ? Alors, c'est lui qui se revendique Juif. Qu'est-ce qu'il me dit ? Moi, je lui dis, « Attends, 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 attends. Tu vas payer une Ezek Shalem. Tu es Goy. » Lui me dit, « Bah, tu sais quoi ? Amène une preuve que je suis Goy et je te paye une Ezek Shalem. Pour l'instant, je te paye que la moitié. » Exactement. « Palga Eme Shalem, Beidhar Palga, la deuxième moitié, qu'est-ce qu'il te dit ? « Toi, tu m'amènes une preuve de la Mishraïana. Amène-moi une preuve que je suis pas Juif. Et je te paierai. » Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Donc, c'est toi qui dois être Motsimamon. C'est toi qui veux me faire payer. « Amotsime Chavon, voilà, je te paye le minimum. » C'est-à-dire 50 %. Mishna. « Hadran Alar, Betullah 17. » Deuxième pérecq. Aïsha. Elle est facile cette Mishna. Aïsha Shenni Tarmela, Onil Garcha, une femme qui a été divorcée et elle vient réclamer sa K'touba. Alors, elle a dit, la K'touba a disparu évidemment. Sinon, il n'y a pas de problème. La K'touba a disparu. Ou alors, on est dans un endroit où il s'écrivait pas de K'touba. Et elle dit, « Moi, je veux 212. » Je lui dis, « Ma putain, ma putain, qu'est-ce que tu racontes ? » Quand on s'est marié, « Tu étais veuve, tu étais déjà divorcée. Je te donne que 100. » Vicoire qui a raison. « Eh, Omeret, Betullah, la satanine. Tu m'as marié. Ouais, j'étais Betullah. » Ça fait 50 ans maintenant, on ne peut pas vérifier si elle était Betullah. « Vu Omer, Loki, et là, le manane, c'est attiré. Tu étais déjà veuve quand je suis marié. Et je t'ai fait une K'touba de 100. » Alors, c'est vrai que la K'touba, aujourd'hui, on ne la retrouve plus. Ça fait tellement longtemps. Mais je te donne que 100. Prouve-le. Alors, comment on fait beaucoup un truc pareil ? S'il y a des Edim qui viennent, ils disent, « Oui, on l'a vu, elle est sortie en blanc avec le voile. » Le voile, Rayak et les Betullah. Ou alors, il y en a qui disent, « C'était une sorte de Choupa de Hadda. C'est un truc qu'ils avaient un minag que pour les Betullah. » En deux mots, il y a des Edim du mariage qui disent, « Oui, on a été Noeg, Minag Betullah. » Le Rambam, il dit, « Le Rambam, il dit, l'homme, je n'ai qu'un minagim. » Si aujourd'hui, on a des minagim, par exemple, la grosse robe de mariée, généralement, c'est que pour le premier mariage, pas pour le deuxième. Je suis déjà allé dans le deuxième mariage, j'avais une robe gentille, la petite mère mariée. Mais pas la grosse robe de mariée. Pas de blanche. Voilà, pas blanc, elle est blanc cassé. Très bien. Pourquoi ? Parce que c'est un minag de Betullah pour savoir si elle est Betullah ou pas. Ok, ok. Donc, si Mehmet, il dit, qu'elle est Rochiat Sabinouma, des Rochaparoua. Il est incroyable, cette routine-là. Elle avait les cheveux découverts. Oui, dans le moment-là, le jour de ton mariage, le jour de ton mariage, elle avait les cheveux. Et mieux que ça, Rachidi, elle avait les cheveux sur les épaules, les cheveux lâchés. Une Rochad, elle a pas les cheveux couverts. Elle a secours des cheveux. Mais Rochaparoua, c'est une preuve qu'elle est Betullah. Je suis désolé de vous contredire. Donc, si, j'ai une preuve qu'elle s'est mariée en blanc, avec le voile, les cheveux lâchés, une belle coiffure, la cala, alef, alef. Alors, Khilou Klayot, ça serait aujourd'hui, les dragés. Les Klayot, c'est quoi ? C'était des grains de blé ou d'orge qui faisaient tremper. Et ensuite, ils mettaient au four. Ça faisait comme des petits bonbons. C'était doux. Et donc, ils jetaient le riz. Voilà, ils jetaient sur les... Donc, même le Khilou Klayot qu'on faisait aux enfants, les bonbons, les trucs qu'on fait, tout ce qui est minac, Betulot, c'est une preuve. Ok. Oumodé Rabuchua, Beomèr El Khavero, Sadezo. Et maintenant, Rabuchua, le Rabuchua qu'on connaît, qui dit qu'il n'y a jamais de Neimanout sur quelqu'un, il n'y a pas de Khadaka, il n'y a rien du tout. Il est quand même d'accord. Beomèr El Khavero, Sadezo, Ah bon ? Je n'étais pas au courant. Mais je l'ai acheté de lui. Ok. Alors là, même Rabuchua est d'accord qu'on l'en croit. Pourquoi ? Tant que le fils n'avait jamais entendu parler de cette maison, il aurait pu rien dire. Ça s'appelle Migo Dehiba Echatik. C'est le migo le plus fort qui existe. Ça s'appelle Apechassar, la bouche qui a dit que c'était à ton père ou Apechaiti. Il a dit que finalement, il avait acheté de lui. Par contre, il y a des divs qui disent oui, cette maison est à ton père. Là, tu ne peux plus dire je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Mais au maire, le quartier, lui, il dit je l'ai acheté. Il faudra qu'il amène une fois qu'il l'a acheté, sauf s'il est dans l'île 3 ans de la Fazaka ou pas. Juste pour le... Parce qu'on ne peut pas passer à côté, même si ça dure 30 secondes, je voulais le dire, sur le Rocha Paroua. Alors, la tête découverte. Dehors déjà, Machmac, il se mariait, la tête découverte n'est pas avec, comme le Minag Ashkenaz, de se marier avec la Pire. Rocha Paroua. Deuxième. Deuxième chose. On parle des Bétoulot. On parle des Bétoulot, évidemment. Deuxième chose, très important. Il n'y avait pas Yerud al-Balaï, il n'y a pas Yerud al-Balaï, il n'y a pas Yerud al-Balaï, il n'y a pas Yerud al-Balaï. Ou alors, il y avait Yerud, mais le Yerud, c'était fini. Basta. C'est quoi le tout ? Il rentrait au même âge à la maison. Ok. Maintenant, le problème, il est, là, on va parler d'un problème très important. Est-ce qu'une jeune fille doit se mettre un qu'il souille ou pas ? Il y a une marque, c'est une sithira dans Shuchanaour. Le Shuchanaour, dans l'Ora Haïm, il dit que j'ai le droit de faire Kirachima devant les cheveux d'une jeune fille. Ça ne s'appelle pas une herba. Donc, Meshma, elle n'a pas besoin de se couvrir la tête. Ça, c'est un premier Shuchanaour. Un deuxième Shuchanaour, c'est dans l'Evén Haezer, qui dit l'inverse apparemment. Je vous lis le Shuchanaour, il dit, Pardon, Meshma, ça, c'est dans l'Ora Haïm. Euh, non. Meshma, dans l'Ora Haïm, il dit, Une femme ne peut pas aller tête découverte au Shuch, c'est Siman Kafalev, c'est Ifalev, et Ben Haezer. Vous pouvez ouvrir. Donc, ça veut dire que dans l'Evén Haezer, Meshma, une jeune fille, elle doit mettre un qu'il souille, et dans l'Ora Haïm, je peux lire Kirachima, Meshma qu'elle n'a pas besoin de mettre un qu'il souille. Comment on fait pour répondre à cette question ? Les cheveux lâchés. Le Maghain d'Abraham, exactement. Le Maghain d'Abraham, il dit, une fille, une jeune fille, n'a pas besoin de se courir la tête, mais elle doit avoir les cheveux attachés. Elle doit être Tznoir. Tznoir. Si elle est digne de Tzniut, ce n'est pas digne d'Oraïtat, ce n'est pas digne de Kissouroche, elle doit avoir les cheveux attachés. Je ne sais pas si vous avez vu les Khazizim, ils ont des tresses. Ça n'existe pas, une jeune fille qui sort sans faire les tresses. Chez les Khazizim, il y a une différence. Deux tresses. Et une tresses, ça veut dire qu'elle est fiancée, mais pas fiancée. Maintenant, ça c'est le Maghain d'Abraham. Donc de là, on voit que Bémette, une femme, elle doit s'attacher les cheveux, sauf le jour de son mariage. Et c'est ça Roche Paroua. C'est pour ça que Rachid dit qu'elle avait les cheveux sur ses épaules, parce que le jour du mariage, pour qu'elle soit Raviva Albala, elle défisait ses cheveux, elle avait le droit de sortir comme ça. Est-ce que ça c'était le cas des... ... ... ... ... ... ...